Salaam alaykoum chers amis internautes, bonsoir ou bonjour ça dépend de l'endroit où je vous ai dit. Actualité oblige qu'en 2022, comme je vous l'avais dit la fois passée, il y a un ancien footballeur ou un ancien international, ou peut-être un passionné de football. Parce que si on a dit le domaine, il faut que les gens connaissent, ils ont maîtrisé le domaine pour pouvoir parler. Père, c'est l'anglais. C'est l'anglais. C'est l'anglais. C'est l'anglais. C'est l'anglais pour parler de l'actualité 2022, sport, football. Mais avant que nous étions dans l'anglais, nous allons parler tout de suite sur le parcours et le vécu sportif. Je suis passionné du football. Je ne suis pas au haut niveau comme les autres, mais j'ai un joueur. J'ai un joueur et j'ai un joueur. J'ai un joueur et j'ai un joueur. Après, je suis devenu entraîneur de football. Je suis titulaire d'un diplôme de deuxième degré de football depuis 1989, avec les Alassane Diak, Feux Alassane Diak, Ablaï Saar, Dembaramata. Ils ont eu un joueur en 1989 au SNAPS de Jess. Ablaï Saar, ancien coach. Ancien coach de l'équipe nationale du Sénégal. Alassane Diak était le directeur technique de Tengueti FC. C'est des gens avec qui j'ai bourlingué pendant un certain temps. D'accord. Maintenant, Père, vous pouvez nous connaître, d'abord dans un premier temps, le foot local. Vous avez vu au Sénégal avec les championnats et tout. Pour ce qui concerne le foot local, moi, de temps en temps, dans cette année, il y a un moment où vraiment j'étais complètement déconnecté. Parce que dans cette année, je me rendais compte d'ailleurs que ce que j'aime dans le football, ce que j'aime dans le football, ce que j'aime dans le football, c'est que j'étais toujours au moment de mon terrain, toujours de ma mère, parce que je me disais que les gens travaillent. Ce que j'aime dans le foot, par exemple, exactement? J'ai une équipe, il faut nous structurer. Bon, les structures-là, nous les mettons en place, nous les animer. Parce que quand le ballon, le football, soit dans le ballon, c'est l'objectif, c'est l'autre côté. Tant que l'autre côté côté, c'est l'action offensive. Ce qu'on appelle les actions significatives d'attaque. Actions significatives d'attaque. Il faut que l'on soit dans le camp, par exemple, sa action offensive aboutine. Ou bien, tu n'as pas le ballon, organisez-vous pour le récupérer. Malheureusement, dans les terrains, je vois que d'abord, on ne marque pas de but. Enfin, je peux me tromper une bonne fois, mais je me dis que actuellement, les équipes, elles jouent pour ne pas perdre. Alors que moi, de mon temps, quand j'étais entraîneur, quand je jouais, même quand je jouais au football, quand je jouais, c'est pour gagner. C'est pour gagner. Donc, vous prenez pour le foot offensif. Quand on a le ballon, sa seule préoccupation, c'est d'aller tirer au but. Parce que les tirs au but, moi, finalité, toutes ces actions langues, actions collectives ou individuelles, les dribbles, les contrôles, les passes, tout ça, deviendra aboutir à un tir au but. vous savez, c'est qu'il y a un tir au but. Bon. Moi, le football, c'est un spectacle. C'est un jeu d'abord. c'est un spectacle. Parce que nous, nous devons faire une grande différence pour savoir pourquoi. Nous sommes venus au spectacle, du spectacle, des contents. En tout cas, c'est ma philosophie du football. Toutes les équipes que j'ai eu à entraîner, c'est-à-dire, je fais toujours du beau jeu et je gagne en général. Donc, c'est ma philosophie. Donc, on peut dire que le foot, c'est l'intelligence en mouvement ? Bien sûr. Bien sûr. Celui qui n'est pas intelligent, il ne peut pas être un bon footballeur. Ça, on est sûr. Parce que le ballon, le jeu est là, tu dois réfléchir. Quand tu n'as pas le ballon, tu dois réfléchir pour trouver les voies et moyens pour faire échouer le porteur du ballon, l'équipe qui a le ballon. Donc, il faut réfléchir. Quand tu l'as aussi, il faut réfléchir pour voir comment faire pour l'amener devant par des schémas. Par des schémas. Moi, je vois rarement dans notre football-là des schémas qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent dans le jeu. Ce qui veut dire que, bon, en mon sens, l'entraînement, bon, ça ne se fait pas. On ne met pas en place des structures de jeu qui vous amènent à mettre le ballon au fond. Chaque joueur prend le ballon, il fait son petit numéro, il donne à l'autre un jeu. Mais il n'y a pas tellement de schémas d'animation dans des schémas de jeu qui aboutissent sur le tir au but. Donc, cela veut-il dire qu'on manque d'entraîneurs techniciens ou on a plus des entraîneurs tacticiens, alors? Ce ne sont pas des problèmes techniques ou tactiques. C'est des problèmes de choix. Actuellement, je me dis qu'on est les entraîneurs ou les joueurs, ce sont les entraîneurs d'ailleurs parce que je me dis qu'ils sont frileurs quelque part. Parce que tous, ils pensent à leur poste. Parce qu'ici, aussi au Sénégal, c'est compliqué. on te donne une équipe, on ne te donne pas les moyens, on te demande de gagner. Si tu ne gagnes pas un match ou deux matchs, on te licencie. Au Sénégal, c'est comme ça. Ce qui fait que les entraîneurs, eux aussi, ils sont là pour ne pas perdre les matchs. Ils travaillent dans le sens, pour sauver leur poste. Et maintenant, c'est ce qui fait que maintenant, on dénature le jeu, on n'est pas content quand on les regarde jouer. Sur le plan technique, ça laisse à désirer. Sur le plan tactique, même chose. ce qui fait que, bon, je ne sais pas, mais si vous fréquentez les Stades, maintenant, il y a un léger mieux. Il y a un léger mieux, Mais il y a deux ans ou trois ans avant, tu vas au terrain, en général, tu retournes à la maison vraiment avec un sentiment d'inachevé, tu n'as trouvé aucun plaisir dans le spectacle-là que tu vas voir au Stade. Donc, si je comprends bien, le coach, il faut qu'on nous entraîne. D'abord, nous devons nous mettre dans le confort et à l'aise. Bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est d'abord des moyens. C'est d'abord des moyens. Si l'entraîneur n'a pas les moyens, il ne pourra jamais faire un travail efficient. Et en général, bon, il n'y a pas les moyens qui suivent dans notre football-là. On n'a pas de terrain d'entraînement. Comment voulez-vous faire du beau spectacle sur des terrains rocaillés, sur des gazons qu'ils laissent à désirer ? J'y vais au football, cela suppose, bon, faire ça sur un terrain qui sied, qui te permet de t'exprimer normalement. mais si tu viens dans un terrain où le gazon s'allait à désirer, quelquefois même, vous ne vous entraînez même pas sur le gazon. Les équipes-là ne s'entraînent même pas sur le gazon. Ils s'entraînent sur du sable et ensuite, ils compétent sur le gazon. Vous voyez la contradiction, le contraste qu'il y a. Un joueur qui s'entraîne en général sur un terrain rocailleux, c'est ce qu'on appelle le cran. Il n'y a pas de mouk parce qu'il y a des gazon, il y a des gestions qui sont à l'entraînement parce qu'il n'y a pas de mouk parce que l'entraînement c'est un morceau du match. Ce que tu fais à l'entraînement, c'est un morceau du match. Lorsque tu fais l'entraînement, tu ne peux pas faire du match. Ce n'est pas possible. Juste une sorte de répétition. Voilà. On te prépare pour faire ça. Maintenant, ce que tu as l'habitude de faire à l'entraînement, en général, tu viens au terrain, c'est ce que tu vas faire. D'accord. On dit que l'entraînement, c'est un morceau du match. Ce n'est pas le match, mais c'est un morceau du match. D'accord. Maintenant, quelles doivent être les solutions par rapport à des infrastructures ? Il faut mettre en place des infrastructures. Et puis ici, ça a toujours été mon problème. Moi, j'ai été responsable départemental du football scolaire et universitaire ici, à Pekin Guédiawai. De 1983 à 1994. Je suis un enseignant de profession, instituteur de profession. Après le diplôme du premier degré, on m'a mis à la disposition du ministère de la jeunesse et sport. À l'époque, c'était un secrétariat d'État avec François Boppe. C'est en ce moment-là où j'ai été mis à la disposition du ministère de la jeunesse et j'ai m'occupé du sport scolaire et universitaire. En tout cas, c'est une structure que j'ai animée à son temps. et les résultats ont suivi. Il y a beaucoup de champions qu'on a connus dans les temps qui sont issus de ce sport scolaire et universitaire. Maintenant, pratiquement l'UASU ne fonctionne plus. L'école ne produit plus de talent comme dans le temps, comme avant. Ce qui fait que l'école qui était un grenier pour les sportifs ne l'est plus parce qu'il n'y a plus d'éducation physique. Je rappelle que vous avez eu à entraîner les Nyaïs de Pekin aussi, actuellement, à Espekin. À Espekin, oui. J'ai eu à entraîner les Nyaïs de 1983 à 89. De 83 à 89. Quand j'ai quitté 89 pour aller, quand j'allais faire le stage de deuxième degré en 89, c'est à partir des Nyaïs. Ce sont les Nyaïs qui m'avaient proposé pour que j'aille faire le stage de deuxième degré à Thiers avec les Alsan Dja, Dembaramata, Ablaïsar, etc. J'ai entraîné les Nyaïs de Pekin. Alors après, en 89, quand je suis revenu de stage, j'ai mis en place une autre structure de football, le Djubo, le Djubo de Gye Diwai, alors que j'ai mis en place pour jouer dans le championnat régional de Dakar à l'époque. Bon, après, il y a le GFC que j'ai entraîné. Je suis le premier entraîneur du GFC. Djubo de football club. Actuellement. Bon, c'est des questions, c'est des problèmes professionnels qui ont fait que je me suis retiré. Je me suis retiré parce que mon travail ne me permettait plus. J'étais directeur d'école à l'époque. D'accord. Je me rappelle que j'étais avec Perloum, ancien footballeur impressionné du foot. Perloum, l'actualité oblige. Nous sommes directement à Cannes 2022. Vous pouvez suivre. Ce que j'ai fait avec mon rôle. Effectivement. Ce que j'ai fait avec moi, c'est dans le match de Gambie et de Mauritanie. Moi, le football, c'est mon passion. C'est mon hobby en quelque sorte. C'est ma passion. D'accord. Nous savons que le Sénégal, le mini-feu, c'est notre premier match. Comment avez-vous l'impression par rapport à Zimbabwe ? D'abord, il faut souligner que nous n'avons pas joué avec tous nos moyens. Nous avons des joueurs qui sont atteints de Covid, d'autres qui sont blessés. Le coach a fait avec ce qu'il avait entre les mains. mais ce qui nous arrive là, ça n'arrive qu'aux grands. Être dans des conditions extrêmement difficiles et gagner. Et ça, c'est ça l'essentiel. D'accord. Moi, j'ai beaucoup apprivé ça, bien que dans le jeu, ça n'a pas été du tout. Il y a un bon nombre de personnes. Il y a un bon nombre de personnes. L'UCC a fait beaucoup de temps sur l'équipe nationale. Il ne parvient même pas peut-être avec les joueurs qui sont fluides. Je crois que les responsables de notre football compétent à ça. Je crois qu'ils sont en quelque sorte c'est... Nous sommes d'accord avec ça. Comment ? En tout cas, ce que je sais de l'équipe nationale au Sénégal, depuis que je me suis emballé, c'est une de mes coupes d'Afrique. Nous sommes d'accord avec l'entraînement. Nous sommes d'accord avec deux ans. Qu'est-ce qu'explique à l'UCC, depuis leur moutographie ? Il ne gagne pas ? Il a fait ce que tous les autres faisaient. Mais est-ce qu'à l'UCC, c'est vraiment, réellement l'homme de la situation ? Enfin, en tout cas, pour nos dirigeants, c'est l'homme de la situation. Pour nos dirigeants. Bon, moi je n'ai... Nos dirigeants, à savoir, la fédération. Bien sûr, c'est la fédération qui l'a choisi à l'UCC. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le ministre. C'est l'État qui paye à l'UCC. Mais c'est la fédération qui l'a choisi. Nous avons une direction technique nationale. Cette direction technique nationale doit avoir la voix au chapitre. Quant au résultat de l'équipe nationale, on ne peut pas rester six ans dans une équipe et les plaintes sont les mêmes. Toujours, on ne joue pas. Toujours, on ne joue pas. Pourquoi on ne joue pas ? À l'une, ma jeune âge, je l'encourage, je n'ai rien contre lui. Mais, je sais qu'il n'a pas ce vécu-là sur une bande de touches pour ne pas diriger l'équipe nationale. Ça, je le sais. Mais nous avons dépassé le stade où il faut se qualifier à la Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique, ensuite, aller en demi-finale ou en finale. C'est bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici, au Sénégal, il y a des joueurs, il y a des joueurs, il y a des hôtels, après, il y a des joueurs, il y a des joueurs, il y a des joueurs, après, on va gagner la Coupe d'Afrique. C'est bon. Je n'ai rien contre Alou. Mais je sais que, en tout cas, s'il y avait un encadrement beaucoup plus étoffé, des gens qui ont vécu sur un banc, entraîneur, c'est l'expérience, ou sur le banc, entouré d'hommes expérimentés, qui puissent vous apporter quelque chose. Est-ce que je vais vous donner le conseil ? Parce qu'à chaque fois, on voit, il y a des joueurs, il y a des joueurs, mais c'est comme s'il avait été têtu. Enfin, c'est lui le responsable. Le dernier mot lui revient. Moi, j'ai une fois entendu son préparateur physique. Je l'ai une fois entendu dire. Quand, c'était un match contre, je ne sais pas, le Japon, je ne sais plus. Momabiga et Dougalbibi, le gars, son argentin là, était sur les gradins. Et lui, il a vu le danger venir. Mais avant qu'il ne descende, et c'est Alou qui lui avait demandé de monter sur les gradins. Avant qu'il n'ait le temps de descendre pour venir, lui signaler le mal était déjà fait. Vous voyez. Donc moi, je dis que, en tout cas, c'est le responsable à 100% de ce qu'il n'est pas, parce que c'est lui qui est payé, c'est lui qui a été choisi. Maintenant, les responsables, les vétérateurs, ce sont les responsables de notre football. La fédération, la direction technique, elle est là. Elle doit ver à ce que les choses se fassent normalement. Mais est-ce que, elle dépend de cette direction technique-là ? C'est ça, le problème, la grande interrogation. Maintenant, l'équipe, 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 n'est pas d'accord. En tout cas, ce qu'ils ont produit. Bon, je ne peux pas croire que, alors, ils vont reproduire ce qu'ils ont fait. Je ne pense pas, parce que les joueurs vont venir. nous n'avons que Sadio dans cette équipe-là, qui porte l'équipe. Et, enfin, ça, ça n'engage que moi. Sadio Mane n'est pas un meneur de jeu, selon moi. Non, du tout. Il n'est pas un meneur. Si on veut offrir un électron libre, moi, je ne suis pas d'accord. Les gens disent que ce qu'il nous manque, c'est qu'un métronome de tourner autour du milieu de terrain pour alimenter les attaquants. Non, il nous manque des meneurs de jeu. Dans une équipe, il faut qu'il y ait des meneurs de jeu. Des meneurs. Il n'est pas un meneur. Il y a des meneurs de jeu. Dans chaque ligne, il faut même un meneur. Parce que, Sadio, à Liverpool, comment il joue ? Il joue où ? Il y en a dans Liverpool. Il faut même jouer. Il est à gauche, trois attaquants. Il est excentré. Il est extraordinaire quand il est excentré. Tous les problèmes qu'il pose à l'équipe adverse, c'est à partir d'une position excentrée. Mais pourquoi on veut vraiment sacrifier ? Parce que, d'abord, il n'est pas habitué à jouer à ce poste-là. Il risque de se blesser. Ensuite, il ne sera pas... tous les buts que nous marquons, c'est sur des actions individuelles. Sur des actions individuelles. Bon, malheureusement, cette fois-ci, il est seul. On n'aurait pas... Ce pénalty-là, c'est un pénalty, hein. C'est un pénalty. Mais c'est un pénalty heureux. C'est un pénalty heureux. Il n'y aurait pas ce pénalty-là. Nous serons sortis du terrain avec un marginile 0-0. On a eu à avoir des situations pour marquer des buts. Mais on n'a pas pu marquer. la réussite à ce moment-là. Beaucoup, beaucoup disent qu'aussi, Boutoge Tchibangabi, l'entraîneur, je veux dire, l'équipe contre sonal, a dit, il peine à changer de système ou peut-être d'être remplaçant. Il l'a fait tardivement. Bon, c'est vrai que, à mon sens, je crois que il y a beaucoup de choses à moi. Bon. Il ne peut pas exploiter le potentiel qu'il a. Nous avons de très bons footballeurs dans cette équipe nationale-là. Mais il faudrait les mettre à des postes où ils ont l'habitude de jouer. J'ai vu ici un match où on a mis un milieu, un écran défensif. Le gosse de Tiers, là, comment il s'appelle ? On a fait un excentré droit. Vous vous rendez compte ? Il n'a jamais joué à ce poste-là. On vient, on les met là-bas. C'est pour le sacrifier. C'est une façon de le sacrifier. Enfin, moi, si j'étais l'entraîneur de l'équipe nationale, les joueurs que j'aurais à convoquer, je les mettrais à leur poste. À leur poste, au poste où ils évoluent dans leur équipe. Parce que c'est des titulaires dans les équipes européennes. le latéral gauche de Tengek FC. On l'a mis ici au terrain. C'est un local. Mais les gens ne donnent aucune chance à nos joueurs locaux. Alors qu'il y a dans la bonne graine ici, il y a des gosses qui jouent très bien au football. On les aurait mis au sein de cette équipe nationale entourée de pros, mais ils vont se débrouiller. à l'époque, il y avait des serefs. Trois, quatre, cinq. Mais, Roger Mendy, on l'a découvert ici au Sénégal. Avant qu'il n'aille en Europe. Racine Kan, même chose. Qui Ndiaye ? Lamine Ndiaye ? Il est là à la SIB. Boy Bandi, il n'a jamais fait l'Europe. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On a une équipe qui demande qu'elle est en 86. Mais on a pratiquement un bon. On a un bon. On a un bon. On a un bon. On a un bon confiance. On a un bon. On a un bon. On a un bon. Mais pourquoi on ne peut pas voir les quelques rares joueurs-là qui sont bons qui peuvent nous rendre service dans l'équipe ? On a un bon. 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 On n'a pas confiance. On fait confiance à ces gens-là qui sont en Europe. Et en genre, c'est des jeux de devoirs. Rarement qu'on voit des talentueux, mais c'est des jeux de devoirs. Regardez notre équipe. Nous sommes dans l'Europe. Nous sommes dans l'Europe. et en France. On a un bon. Il est plus grand. C'est le produit d'ici ? Ici. Et ici. Et ici. L'axe central est blessé. Le 6é là, il est bon. Mais on ne lui fait pas confiance. Il est pris le 못. Il n'est pas mauvais du tout. Mais on ne lui fait pas confiance. On voit que l'entraîneur ne lui fait pas confiance. D'accord, père, M. M. Nairantrop, ça tire à sa fin. Jusqu'à ce que nous allons voir le mot de la fin. Est-ce que tu as un bon conseil pour l'équipe nationale ? Le mot de la fin, c'est souhaiter que l'équipe nationale remporte cette année-ci. Au moins, nous gagnerons la coupe. C'est tout mon souhait. C'est tout le mal que je le souhaite. C'est tout le mal que je le souhaite, c'est qu'ils gagnent la coupe. Mais on ne peut pas s'arrêter au souhait. Il faut y mettre l'effort. On a Gael Gourgourou. Les techniciens sont là. Je crois qu'ils ont analysé la situation-là, la dernière situation. C'est normal, parce qu'ils n'ont pas eu toutes les forces. Il faudra essayer de réorganiser l'équipe avec les forces qui sont en place, voir ce qu'il n'a pas été lors du premier match. Le premier match, toujours en Coupe d'Afrique, c'est compliqué. Ce n'est pas facile. On a vu l'Algérie. On a vu l'Egypte. Egypte battue, Algérie tenue en échec. En échec. Ça veut dire que le football évolue. Rien n'est définitif en matière de sport. Il y a des équipes qui sont là. Là, Sierra Leone. Monopole, Amatoul quoi. Non, non, non. Monopole, Amatoul, c'est un fan. Il y a des gens, ils sont dans le football. Et puis, on sait, ils ont le plus grand et ils ne jouent rien. Il faut que nous devons. Il faut que nous devons. Gravure les différents échelons, comme les Européens. Il y a eu 8-19, 8-20, ils ont espoir et ils ont des équipes nationales et ils ont le même groupe et ils ont des équipes nationales. Ils ont des équipes nationales. C'est parce que à la base, ici, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'équipe nationale, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si on a fait un football, il faut qu'on a tous les joueurs qui souffrent. J'aime bien, c'est pour les joueurs pour qu'on a tous les joueurs qui revient d'abord. Bon, maintenant, il y a des talents qui peuvent s'expatrier. Mais en tout cas, une fois encore, je crois qu'Aliou, en tout cas, il a tout le temps d'analyser le match-là qu'on vient de jouer. Bon, il faut évaluer ce qui n'a pas marché et dire maintenant, remédier à ces problèmes-là. Parce que le problème que l'équipe, il y a des matchs, il faut constat qu'il faut travailler pour remédier. Pour remédier, c'est la remédiation. C'est ça. Vous voulez dire, il y a des élèves. Il y a des exercices. Il y a des exercices, parce qu'il y a des affaires, il y a des choses qui manquaient. Il faut remédier. 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 Donc, il faut remédier. Le Sénégal ne peut pas encore jouer aussi mal. Je reste convaincu que le Sénégal ne peut pas encore jouer aussi mal que ce marché-là. D'accord, père. Nous vous remédierons vraiment. Nous vous remédierons que peut-être que nous allons nous donnerons cette soirée de façon plus large de développer des détails parce que nous allons nous donnerons une expérience et une expérience et une expérience et une expérience et une expérience. Nous vous remédierons et nous allons dire que nous allons dire chers téléspectateurs au Affaire TV. C'était Cisco pour Dr. Love pour En route vers la Cannes. I'm out.